Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, je voudrais parler du piège des idéaux. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous en tête certains idéaux dans certains domaines de notre vie, que ce soit au niveau pro comme perso, où on va tendre vers une certaine vision. Et vraiment, le but, c'est d'atteindre ça. Et on va travailler, travailler sur soi, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de nous qui nous empêche de vivre ça, de matérialiser ça. Mais au bout d'un moment, alors certes c'est bien d'avoir une certaine vision, de savoir vers où on veut aller, mais au bout d'un moment, cette vision, cet idéal va jouer contre nous. Va surtout créer de la résistance en fait, parce qu'on va essayer de s'extirper de notre condition actuelle pour aller vers cet idéal, qui reste un objectif, qui reste quelque chose qui est important et qu'on va mettre presque sur un piédestal, que l'on va juger comme mieux que ce que l'on vit maintenant. Et tant que l'on sera comme ça, on va toujours créer de la résistance, parce qu'on n'accepte pas pleinement notre condition telle qu'elle est. Et souvent, quand on s'intéresse à la spiritualité, on va tomber dans ce piège-là, par exemple, de se dire, ok, là par exemple, je ressens certaines blessures, je ressens certaines émotions dites négatives, qui sont désagréables, et ça veut dire qu'il faut que je nettoie, ça veut dire qu'il y a des choses, des parts inconscientes de moi qui sont là. Et si j'ai bien compris, le but du jeu, c'est de se débarrasser de tout ça, c'est d'aller vers de plus en plus de lumière, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi la racine du problème, pour pouvoir m'en débarrasser. Et puis, comme ça, je serai arrivé à une personne qui est lumineuse, à une personne qui est éveillée, à une personne qui a fait ce travail de purge, et enfin je suis arrivé. Et ça, pour moi, c'est juste impossible. Enfin, c'est partir dans une conception des choses qui n'est pas correcte, et qui nous sort de l'instant présent, et qui nous fait tendre vers un idéal qui n'est juste pas possible, ou qui peut-être sera possible, mais on s'en fiche, c'est pas là la question. Parce qu'on essaie dans ce cas-là d'aller vers cet idéal, en le mettant, comme je disais, sur un certain piédestal, en pensant que ça, ça c'est bien, ça c'est la vérité. Quand on est là, on est bon. À ce moment-là, on est tranquille, à ce moment-là, on a fait son travail, à ce moment-là, on peut vraiment vivre la vie. Mais tant que je n'y suis pas encore, c'est que j'ai des choses à travailler sur moi. Je dois encore continuer à travailler sur moi. Mais là, on s'enferme dans un travail sur soi qui va nulle part. C'est comme la roue du hamster. On cherche d'autres... Nous, pardon, on cherche à comprendre c'est quoi la racine du problème, on cherche à comprendre pourquoi on est bloqué. Tant qu'on cherche, on finira par trouver des choses. Mais à partir du moment où on aura trouvé ça, il y aura encore autre chose, et puis après, il y aura encore autre chose. C'est un travail sans fin. Et pour moi, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste, entre guillemets, vivre la vie. Avancer. Par moments, vous allez sentir des émotions agréables, et par moments, des émotions désagréables. Mais il n'y a pas besoin de chercher à comprendre, ou chercher à s'améliorer, ou chercher à guérir de ça. Franchement, dans les mots de vocabulaire, parce qu'on va discuter, on va parler de soigner une blessure, de soigner une part d'ombre, mais ce n'est pas un but en soi. Ça se fait tout seul. A partir du moment où vous avez pris conscience d'une certaine part d'ombre, elle va guérir d'elle-même. C'est tout. Pour moi, c'est un peu comme une plaie que vous avez sur la peau, qui a commencé un peu à s'infecter. Voilà, vous la désinfectez, la vie va faire ce qu'elle a à faire après pour faire que ça se cicatrise. Parce qu'au moment où vous avez pris conscience du problème, que vous avez fait quelque chose de votre part, c'est-à-dire par exemple désinfecter, voilà, après, il n'y a rien à faire. La vie sait réparer la chose. Donc, pour vous, c'est la même chose quand vous voyez que vous avez des émotions désagréables, une certaine blessure. Vraiment le mauvais réflexe, enfin le mauvais réflexe, de la personne qui part trop dans la thérapie ou qui est trop dans le, je dois absolument guérir, je dois vraiment devenir cet être lumineux, étendre vers cet idéal, et tant que je ne suis pas arrivé là, c'est que j'ai encore des trucs à travailler sur moi, on ne s'en sort pas. On reste bloqué à un chapitre de notre vie où, comme le hamster, on tourne en boucle encore une fois. L'idée, c'est, au bout d'un moment, de se dire, j'arrête avec tout ça, j'arrête avec le développement spirituel, je vis ma vie, c'est tout. Je fais du non-développement spirituel, j'arrête de vouloir me développer. Il n'y a rien à se développer, il n'y a pas besoin d'aller vers quelque chose. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, je me coupe de l'instant présent. L'énergie qui me fait faire ça, l'énergie qui veut me faire changer, l'énergie qui me fait dire qu'il faut aller vers cet idéal, c'est le blocage que je ressens dans l'instant présent. A chaque fois que vous repartez là-dedans, à chaque fois que vous dites, peut-être que là, je devrais guérir de ça, parce que là, j'ai réagi comme ça, donc ça veut dire qu'il y a une blessure, et en plus, j'ai senti une émotion désagréable, donc ça veut dire que c'est sûrement relié à quelque chose de mon enfance. A chaque fois que vous repartez là-dedans, dites, j'arrête. J'arrête ce refrain, j'arrête ce chapitre, c'est fini. Ça m'a peut-être envie d'un moment de ma vie pour mettre en lumière certaines choses qui étaient en moi, mais au bout d'un moment, faire attention à ne pas partir dans cette voie de garage, à ne pas partir dans cette voie qui est sans issue. C'est intéressant à un moment, ça vous a sûrement aidé, mais en soi, ce n'est pas en continuant dans cette voie-là que vous allez « progresser ». Il faut arrêter au bout d'un moment avec cette idée justement même de progrès. Juste dire, voilà, par moment, il y aura des émotions agréables, et par moment, j'ai traversé des moments désagréables. Et rien au monde ne pourra me permettre d'empêcher de vivre ça. Je vivrai toujours de l'agréable et du désagréable. Et c'est comme ça. Je ne peux pas... Personne ne peut rien faire pour ça. Vous voyez ? Personne ne peut se protéger de la vie. Personne ne peut se protéger des expériences dites désagréables. Et finalement, l'idée, c'est d'apprendre à ne plus avoir peur de ça. Plus avoir peur du futur qui ne pourrait être pas du tout agréable, en fait. Plus avoir peur de différentes expériences qui pourraient tourner comme... pas comme souhaité. Mais c'est intéressant quand vous commencez justement à vous ouvrir comme ça, à lâcher prise, à juste vivre, et en disant, voilà, il n'y aura pas un moment de l'agréable et pas un moment du désagréable. Pas un moment du négatif, pas un moment du positif. Ça ne sert à rien de chercher à comprendre pourquoi j'ai attiré ça et c'est quoi la blessure qu'il y a derrière. Laissez-vous traverser par ça. Voilà, à chaque fois que ça arrive, ça fait remonter des choses chez vous. Ça fait ressortir des émotions dites désagréables. Ça ne sert à rien de les connecter à quelque chose qui vous est arrivé dans le passé. Ça ne sert à rien d'aller fouiller. Et laissez-vous traverser. Et au bout d'un moment, à force de mettre de la lumière dessus, vous allez remarquer que vous allez avoir une prise de conscience. À force de mettre de la lumière dessus, vous allez dire, ah tiens, tac, ça vous vient comme ça. C'est, ah, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça m'arrive. Ah, ok. Bon, maintenant, j'ai remarqué, j'agis comme ça parce qu'en fait, j'ai peur de ça. Et du coup, j'ai tendance à jouer mon petit personnage avec l'égo qui, voilà, interagit ou agit d'une certaine manière pour... Vous avez compris comment ça fonctionne, mais ça se fait comme ça. C'est pas parce que vous avez cherché dans le mental, parce que vous vous avez fouillé, parce que vous êtes parti dans une thérapie intérieure. Vous avez fait cette introspection pour comprendre, non. Ça vient au bout d'un moment, paf, comme ça, à une certaine réalisation parce que vous avez traversé en conscience toutes les émotions, toutes les expériences désagréables qui se sont présentées sur le chemin. Et c'est comme ça. Alors, c'est pas facile, ça je reconnais, parce que par moments, justement, quand on traverse du désagréable et qu'on n'arrive pas à avoir la tendance et qu'on n'arrive pas à se dire « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive ? » Parce que j'ai l'impression que ça m'arrive souvent. Vous inquiétez pas. Là, au bout d'un moment, il faut justement avoir confiance en vous, quoi. Vraiment dans votre pouvoir intérieur qui est votre conscience. Continuez à mettre de la lumière, continuez à mettre de la lumière. Évidemment, paf ! Un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous allez mettre de la conscience une fois de plus sur cette blessure et voilà, vous aurez une certaine réalisation de « Ah, pourquoi ça m'est arrivé ? » Vous allez prendre du recul et vous n'aurez plus besoin de retomber dans ce travers-là. Mais plus vous essayez de sortir du travers, plus vous essayez de sortir de la blessure ou de sortir de vos blessures ou de sortir des différents cycles, plus vous essayez de faire ça, plus vous essayez de vous guérir pour aller vers un idéal, pour aller vers plus de lumière, pour aller vers une vie qui serait essentiellement parfaite, pour une vie où vous serez la bonne personne. En fait, vous avez une force inconsciente qui est derrière tout ça, qui est de « Je ne m'accepte pas tel que je suis là maintenant avec toutes mes parts d'ombre et une part de lumière, avec toutes mes blessures, avec mon ego. C'est OK, c'est comme ça. Je vais matérialiser dans ma vie extérieure des événements qui sont dits désagréables pour que ça puisse me permettre de traverser aussi des émotions, des énergies désagréables en moi. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est la vie et j'ai juste à me laisser porter par le courant. Des fois, ce sera beau, des fois, ce sera pas beau. C'est comme ça. Des fois, je vais voir des parts de moi qui sont belles et des fois, des parts moins belles. C'est comme ça. Un petit peu comme quelqu'un qui se laisse porter par le courant. Des fois, le paysage est joli et des fois, le paysage n'est pas joli. Mais bon, il continue à se laisser porter par le courant. Il y a une intelligence qui vous guide à travers toute la vie. Vous avez juste à profiter, à observer. Des fois, c'est agréable. Des fois, ce n'est pas désagréable. Laissez-vous traverser. Et n'essayez pas de tendre vers cet idéal, vers cette perfection, vers le personnage parfait, vers la situation en extérieur où tout serait parfait ou dans tous les domaines de votre vie, tout serait parfait. Il y a toujours des domaines dans la vie où ça coince, où il y a un challenge, où ça ne marche pas comme on veut. Mais d'une certaine manière, ce sera toujours comme ça. Il y a toujours des trucs qui vont coincer. La seule chose qui peut vraiment changer, c'est comment est-ce que vous abordez le problème ou le challenge, comment est-ce que vous mettez de la résistance dans le fait que ça ne marche pas exactement comme vous auriez voulu. Est-ce qu'il y a toujours cet idéal de ça devrait être comme ça et en fait, je me tape ça comme expérience et c'est beaucoup moins bien. ou est-ce que c'est plus c'est comme ça, c'est, c'est tout. Et je traverse ça en conscience et une fois que je l'ai traversé, de l'autre côté du tunnel, de l'autre côté de l'émotion dite négative, apparaît de nouveau de la lumière et ah ok, c'est bon, j'ai compris comment résoudre le problème ou j'ai compris comment faire face à la situation et ça s'est résolu tout seul d'une certaine manière. La clé est apparue à partir du moment où j'ai traversé l'expérience en conscience. Je ne dis pas que c'est facile, c'est presque plus facile de le dire comme ça en théorie. Évidemment, quand on est pris dedans, ce n'est pas toujours facile. Justement, on va avoir tendance à repartir dans le mental et essayer de comprendre ce qui ne va pas avec nous. En quoi ça peut être relié à une blessure du passé mais apprenez à changer de chapitre, apprenez à vous défaire de ses habitudes de travail sur soi, de développement justement parce que, encore une fois, ça montre que vous n'êtes pas à l'aise avec le personnage que vous êtes là maintenant et que vous avez peur de manquer, que vous avez peur de rester bloqué là où vous en êtes, que vous avez peur d'être le personnage aussi médiocre entre guillemets que vous êtes, entre guillemets quand on regarde juste les paroles noires mais peu importe, c'est comme ça. Plus vous acceptez ça et vous êtes à l'aise sur le fait que là maintenant vous êtes ça, ça se transmute, ça se transforme et ça se fait tout seul par l'intelligence de la vie encore une fois comme la blessure sur la peau qui va se guérir d'elle-même parce que la vie va vers ça, la vie va vers une résolution à partir du moment où vous mettez la conscience dessus. Encore une fois, c'est vraiment une histoire de conscience. Soyez conscient quand vous êtes traversé par ces différentes blessures, ne repartez pas dans le mental, ne cherchez pas à analyser, laissez-vous traverser et ça se résout tout seul. Voilà, il n'y a pas besoin de travailler dur pour tendre vers un idéal. L'idéal se crée de lui-même et s'il ne se crée pas lui-même, et bien ce n'est pas grave. Soyez quand même en paix, soyez quand même à l'aise avec les expériences qui se présentent à vous. Elles n'ont pas besoin d'être parfaites. Vous ne serez pas plus spirituel parce que vous aurez des expériences qui seront dites parfaites dans la réalité extérieure. Il n'y a pas de parfait. Enlevez-vous cette idée de parfait. C'est toujours parfait dans l'imparfait. Ce sera toujours avec du noir et du blanc. Ce sera toujours avec du positif et du négatif. Donc, lâchez pris sur le côté tout positif, tout lumière, tout beau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si je peux vous aider de manière individuelle, n'hésitez pas à regarder sur mon site entrepreneur-dans-l'an.com Poster un petit commentaire si vous avez des idées qui vous sont venues à travers cette vidéo. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur votre chemin. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada